All right, tout le monde. Je suis Justin Err. On se retrouve sur la suite de Red Dead Redemption 2. Donc, on a bien dormi. Là, j'ai reçu une lettre. Hier, dans le fond. Pis Chris, il y a une femme qui nous attend. Je sais pas c'est qui. Je n'ai jamais entendu parler. Pour moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler non plus. Mais on va se mettre en route pour aller la voir. J'aimerais ça aller au registre avant. Il nous faut des munitions pis des soins. Hello, my friend. Hi there. Hey. Bon, parfait. Donc là, j'ai regardé la carte. Vous savez ça, je pense que c'est la dette, hein? Occuper l'argent de sa dette. Ouais. La dette pis après ça, on va aller voir elle ici. Pour vous demander votre aide. Mais c'est qui elle? Nous nous aimions autrefois. On y va. On y va. On a plein de missions à faire, c'est fou. Oh. J'ai une brosse, mon cheval. Je sais pas où en trouver une. C'est bon. Tu te mets tes yeux ouverts, Bill. Ah. Bonsoir, Arthur. Bonsoir. C'est parti ! C'est parti ! J'y tirais-tu plein de fois ? Ah, ça commence tellement bien là, nice ! On va encore perdre 10$ genre ? Nice ! J'ai tenté de sauver quelqu'un, puis ça n'a pas marché. Toi, tu m'écris sur la terre, ça ne m'a pas aidé, merci. J'ai tiré dessus genre 5 fois, je n'ai jamais mort. Mais c'est où que je suis mort ? J'aimerais ça aller chercher mon chapeau là. Tabarnak, je suis bien loin. Fuck off. Ah, fais chier ! Oh shit, qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah ah ! C'est pas Skyrim hein ? Mais on peut pas monter des roches. Je peux monter là, vite 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 ! Ah ouais, c'est-y ! Oh, oh ! Bah t'es sérieux ? Ils ont le dessus de tout le monde. Pourquoi un couteau ? Ah j'ai perdu mon... Fuck off. Mais fais-tu de perdre plus moi ? J'ai plus d'armes, j'ai fuck off là. Ouch. Ça va bien ? Ah, je déteste quand un épisode start de même. Ça start genre... Dégalasse. Bon, je veux... Les dégâts, il fait pas beaucoup de dégâts, man. Ah, ça se trompe-tent le bouton. Moi, je veux lui. You mon chapeau. Ah, il est là mon chapeau. Ah, c'était lequel. C'est lui, ici. Ok, allez, décolle le site, là, tabarnak, là. Je t'écœuré. Oh, les piments étaient résistants, tabarnak, là. Mais c'est moi qui est con parce que le premier coup qu'il m'a attaqué, j'aurais dû me prendre de la bouffe. Puis de le manger. Mais c'est parce que je peux pas mettre le jeu sur pause quand on fait ça. Genre, c'est pas comme dans Skyrim. Puis toi, tu mets pause puis ça donne de la vie, tu sais. Je pensais que j'aurais eu le temps de le tuer avant de me donner de la vie. Mais c'était pas le cas. Tu, uh, uh, whatever do you want? Nice. Oui, c'est pas le cas. Tu n'as pas un goût bon, est-ce que tu es un goût bon ? Si tu es retourné sur des bâtiments... Je n'y suis pas retourné. Je... Je fais ma meilleure pour toi. Prends-je, non. Tu as acheté du argent de mon ami, Harry Strauss. Tu l'as payé, tu l'as pris le argent. Il veut le retourner, ce n'est pas à comprendre. Où est notre argent ? Je n'ai pas. Vendez votre place. Nous sommes déjà payés de plus que c'est. Alors vendez votre femme, ou votre famille, ou quelque chose. Nous n'avons pas votre idée. Oui, c'est terrible en même temps. Pas le choix. Ah, il est malade. Il nous a toussé dessus. On va s'être malade d'autre ici. Je viens de cacher quelque chose là. Ça la va. Ça l'auraux. Ça l'auraux est là. Pour moi. Let's see, Bowman. Ok, donc on a fini cette mission-là, sauf que là, il faut encore que je reparte pour Valentine. Bon, let's go, ça va à Valentine, là. On a versé une lettre de notre ex, je pense, on va la voir à Valentine. Ouais. 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 Ouais, c'est fait dévorer, man. Holy shit, ok. Je pensais qu'on aurait eu une interaction, mais c'est bon. Je vais payer ma prime au pays. Je m'en fous, là. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada En ? Je vais voir. Mrs. Litton ? Un appel pour vous. Bonjour, Arthur. Mary ? Je me sens que vous et vos amis étaient autour. Je... Ok. Où est... Où est-il qu'il n'est-il ? C'est mort. Je suis désolé de entendre ça. Oui, moi aussi. Moi aussi. C'est arrivé un peu à l'heure. Pneumonien. C'est bon. 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 On a besoin de votre aide vraiment mal. C'est bon. 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 Il a dit qu'il a vu autour de la Cumberland. Je veux juste qu'il retourne, Arthur. Si tu la apprennes, t'enors à la station. Je vois ce que je peux faire. Je le m'envies. Tu as déjà m'envies. Pour être bien honnête avec vous, j'hésitais à l'aider ou non parce que je comprends ce genre de situation là et moi tout il me semble que j'arrive à démerde toi avec tes problèmes grosse crise de conne Tu me laisses tout seul esti et tu m'appelles juste quand tu veux de l'aide Calme toi esti de cheval, tu ne bombes pas à la maison On va l'aider quand même juste pour notre carmo à nous et l'honneur Juste ça, on ne le fait pas pour elle, on le fait pour nous Le petit Jamie mettons C'est parti C'est parti C'est parti Oh hey, excusez-moi Je pense que tu peux aider une femme ? Ah calique C'est parti C'est parti C'est parti T'es parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ouf! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 c'est qu'on est c'est qu'on est désormais bon on est bon c'est qu'on est 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 je veux pas laver mon cheval il y a un trou d'eau oh y'a un ours il y a une patte d'ours men je voulais juste laver mon cheval mais ça a de l'air que ça n'a pas marché non plus ah C'est parti. Et qu'est-ce que le Chulonienisme ? Pas moins que la récente rediscovery de la Theologie. Il y a 100 ans, le grand Maître Chulonien a conduit aux Pilgrims à l'Anahassie, dans les territoires. C'est pas le KKK ça ? Ok, ouais non. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il m'a choisi une ligne. Il m'a choisi safeito. Que path avez-vous choisi, sir? Je ne sais pas ce nénageux. J'ai parlé avec le garçon. Tu es toujours ce négatif et antagoniste, sir? Je ne suis pas un homme très cultured. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je suis un homme pour mon Dieu et un homme heureux, sir. Je vous remercie. C'est bon. Qu'est-ce que j'ai rêvé ? Qui sont mes héros ? Je n'ai pas l'idée. Turtles. Oui, turtles. Tu as les turtles. Je les aussi. Le dessin sur le chandail. Ay, 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 ay. Il y a de quoi cacher. Just stop and let's talk about this. You bump up out of nowhere. Le pire, c'est que... Il a dit qu'il aimait bien ce petit gars-là, genre. Ah, il y a eu qu'on vit, le petit Chris. Come on, Jamie. Your sister's worried about you. I would do it just fine by myself. Dammit, we gotta do this the hard way. This is none of your damn business. Merde, Chris-Covid. For Christ's sake, Jamie. Just hold up a minute. Come on, you ain't stupid. You can see this is crazy. You're the crazy one. I don't have to answer to you. What are you gonna do, Jamie? Live the rest of your life in the mountains with those people? All right, easy now. They're my friends. Yeah. If you don't leave me alone, I'll suit you. I swear it. What are you talking about? What are you talking about? You're a killer. You don't know who I am. What the hell with those strength of mine? Who? Who? Frosty and hail him. It's your problem. Oh, my God. Merde. Please, Arthur. I'm a man now. I've found something. A calling. You're just a kid. You're making a big mistake. I'm not taking advice from you. You're an outlaw. You leave me alone. They're good people. I'm warning you, Arthur Morgan. Leave me alone. Please, kid. Put that gun down. I'm warning you, Arthur. I'm... I'm gonna... I don't wanna live anymore. Quoi? Just calm down. Leave me alone. Oh. Je me suis trompé de bouton plein de fois. Calm down. Let's go see your sister. Okay. Okay. Le gars est pas bien ici. It's okay, kid. Have I been a terrible fool, Arthur? I don't know. I don't know enough about it. But one thing I do know. There ain't no shame in looking for a better world. I missed you, Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? Oh, no. Well, this wasn't how I thought today would turn out. It's been a long time, Jamie Gillis. You were a kid last time I saw you. Didn't try to kill yourself. You know, you taught me how to ride a horse. Too well, apparently. They were very nice to me. They're decent. I'm sure. Please tell me you didn't give them any money. Of course I did. They rely on charitable donations. Jesus, Jamie. Come on. I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day. Guess that's dead in the water. With the turtle. Shut up. All father kept telling me was, you won't amount to anything. You're not enough of a man. I had to get away. I couldn't take it anymore. Forgive me, but your father's a bully and a coward. Don't listen to him. Hey, don't talk about him like that. What do you want me to say, Jamie? He's a good father. Nice man. He won't be happy I saw you. Please send him my worst regards. The thing is, he's right. I'm not good at anything. Come on, that's true. Tell me something you like. Um, well, um... Don't think too hard. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love apples. Okay. I was thinking more along the lines of carpentry or horses or something, but... All right, go work in an orchard then. By that token, you must really like shooting and robbing people. I only like shooting young idiots who run away from me when I'm trying to help them. Father told me what you do. I'm sure he did. Are you still with Dutch and... What was his name? Hester? Hosea. Yep, still the same. Sort of. And Annabelle and Bessie? I'm afraid they're dead. Here we are. She must be waiting inside. No, we're doing it more for him than the other one. We're going in then? I wonder if we could just leave him there and he would be dead. Oh, I'm going to take a shortcut. Hop. Sir, thank you. Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. You're... Oh, you'll never change. I know that. I feel like the luckiest man alive and... I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. I trust I will not make a god-awful fool of myself once more, but... Somehow, I imagine I shall. Oh, no. Hmm. Alright. What do we have to do here, let's say? To finish the episode, we're going to get a little bit of a magazine. You know, I can sell my jewelry and everything? I don't know what to do with my jewelry. Oh, I can put my jewelry. Ah mais c'est pas là ? Non c'est un shérif ça. Ah je vais prendre mon cheval là, ben non on va cesser la dessus au pire, pis on va se retrouver pour un prochain épisode, pis c'est ça, moi je vais peut-être aller checker, m'habiller, magasiner un petit peu pis tout, pas obligé de faire ça dans l'épisode là, c'est pas bien important, je serais pas rien d'autre que de checker des vêtements et tout, pis on se retrouve pour la suite, reste à l'écoute, ciao.